Bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo diagnostique et réparation de batterie de trottinette électrique. Aujourd'hui on a une très grosse batterie, une batterie de trottinette Bronco Venom, une trottinette qui développe plus de 8000 watts, qui peut atteindre les plus de 100 km heure, 120 km heure. Et donc on a une personne qui nous a envoyé, un abonné qui nous a envoyé cette batterie à réviser et à réparer, puisque les symptômes c'est que sa trottinette s'allume, mais c'est un très vite, c'est un enroulant à une très faible autonomie. Donc il y a en effet un problème de batterie. Il faut savoir que rien que la trottinette vaut entre 3000 et 4000 euros, et la batterie vaut facilement 2000 euros, donc ça vaut le coup de la réparer, plutôt que d'en racheter une autre lorsqu'un souci se présente. Alors les différents symptômes que vous pouvez rencontrer par rapport à votre batterie, c'est en effet une perte d'autonomie, la trottinette qui coupe, qui s'éteint en roulant, ou tout simplement la trottinette qui ne veut plus s'allumer, qui ne veut plus charger. Voilà, donc ça c'est les symptômes classiques liés au problème de batterie. D'ailleurs si vous rencontrez un de ces symptômes, n'hésitez pas à m'envoyer un mail sur mon mail qui est affiché en description, qui s'est aussi affiché en début de vidéo à l'écran, ou un message Instagram, sur mon Instagram MaxiMove, sur lequel d'ailleurs je vous invite à vous abonner, pour tout besoin de réparation de batterie. C'est ma spécialité, réparation reconditionnement de batterie. Dès que vous avez un souci, si vous voulez augmenter la capacité de votre batterie, l'autonomie, réparer un problème, remettre un oeuf, etc. quel que soit le besoin, vous pouvez m'envoyer une demande, je propose mes services, voilà, et donc je pourrais réaliser et faire en fonction de vos besoins et des symptômes que vous allez me décrire, et réparer, reconditionner vos batteries. Ceci étant dit, n'hésitez pas à faire un tour également sur ma chaîne pour voir plein d'autres sujets de vidéo qui portent autour des trottinettes et des vélos électriques. Pour comprendre comment les choses fonctionnent, comment réparer, comment diagnostiquer, n'hésitez pas à vous abonner pour soutenir la chaîne. Ceci étant dit, nous allons attaquer la réparation de cette batterie. Je vais vous montrer donc de quoi elle est composée à l'intérieur, et donc comment comprendre les soucis. Alors, là j'ai déjà enlevé la partie plastique qui recouvrait la batterie, donc on va avoir une coque qui vient protéger l'ensemble. Donc à l'intérieur de la batterie, voici ce que l'on va retrouver. Un BMS immense, j'ai rarement vu, je ne l'ai jamais vu, un tel BMS dans une batterie, même dans les batteries de Dualtron, qui sont déjà des grosses grosses batteries, des batteries de taille similaire, même les plus grosses Dualtron. Mais il faut savoir qu'on est sur des BMS qui doivent pouvoir passer 8000 watts de puissance, donc avec un paquet de MOSFET et une très très grosse puissance en sortie, d'où la taille du BMS. Voilà, regardez la taille du BMS par rapport à ma main, c'est assez impressionnant. Donc notre BMS récupère notre alimentation des cellules négatives, de ce côté-là, pour la faire ressortir à cet endroit-là, ici, une fois évidemment qu'il a analysé que tout était OK. Si jamais vous avez un souci de batterie, généralement c'est parce que votre BMS se met en sécurité, soit parce que votre batterie surchauffe, soit parce qu'il détecte des anomalies sur les cellules, des cellules mortes, des éléments morts ou un gros déséquilibre et des éléments qui passent sous des tensions critiques ou qui passent au-dessus de certaines tensions critiques, qui fait que le BMS va se mettre en sécurité, ce qui explique que votre trottinette coupe ou ne s'allume plus. Maintenant, la question, ça va être de savoir pourquoi cette trottinette fait cela, donc je vais vous en montrer un petit peu plus. Alors voici ce que lit le BMS en temps réel. Vous voyez, on va retrouver nos 20 éléments, avec le 20e qui est juste là. Du premier au 20e, on n'a pas des valeurs, comme vous pouvez le voir, sur nos 20 éléments. Le premier, on n'a rien, le 2, le 3, le 8 et le 9. Ces éléments-là, ce sont des éléments qui sont morts. Tension complètement nulle. Les autres éléments, on voit un gros déséquilibre, donc on a des éléments qui sont chargés à 100%, comme le 5e par exemple, et on a des éléments qui sont chargés qu'à 40%, par exemple, comme le 13e. Et les autres sont un petit peu en intermédiaire, on a des éléments à 3,8. Voilà, il faut savoir qu'un élément pleinement chargé, il est à 4,2 volts, un élément déchargé à 3,2 volts à peu près. Mais s'il y a un tel déséquilibre, c'est qu'il y a un souci, c'est-à-dire que les éléments ne se déséquilibrent pas tout seuls. Ça ne sert à rien de juste essayer de rééquilibrer la batterie pour que ça fonctionne. Ça ne fonctionnera pas longtemps, puisque si, par exemple, notre 13e élément s'est déséquilibré, c'est que notre 13e élément possède des cellules défectueuses qui sont venues déséquilibrer l'élément. Et pareil pour le 15e, et pas mal d'autres, etc. Donc, il y a une analyse approfondie à faire sur tous ces éléments, même s'ils affichent une tension qui peut paraître correcte. Et c'est là, justement, l'important pour faire une bonne réparation, c'est de ne surtout pas négliger les causes d'un déséquilibre. Ça ne sert à rien de rééquilibrer une batterie, si fondamentalement, les cellules sont déséquilibrées. Voilà, donc on a un gros travail à faire sur cette batterie, c'est un cas un peu extrême, où on a 5 éléments complets qui sont HS, et d'autres cellules par-ci, par-là, qui vont être HS également, et qui causent ce déséquilibre. Donc, mon travail, ça va être de remplacer ces éléments, alors pas par n'importe lesquels, je ne vais pas remettre des éléments strictement neufs, puisque sinon, il faut savoir que cette batterie a déjà une certaine usure, alors pas forcément très importante, mais si je viens mettre des éléments complètement neufs à côté d'éléments qui ont peut-être deux ordages, eh bien, je viens mettre des éléments qui sont forts à côté d'éléments un peu plus faibles, et je viens fondamentalement créer un déséquilibre dans cette batterie. Donc, il va falloir que je choisisse spécifiquement mes cellules, pour qu'elles aient exactement la bonne résistance interne, la même capacité réelle, pour venir s'intégrer de manière équilibrée à ces hauts éléments déjà existants, pour ne pas créer un nouveau déséquilibre. Donc, c'est là, évidemment, toute la technique et la difficulté d'une réparation, et c'est aussi pour ça que je ne vous invite pas à le faire vous-même. Alors, pour ça, et aussi pour des raisons de sécurité, puisque on manipule des batteries qui peuvent être très dangereuses, encore plus sur des batteries de ce format, si le moindre court-circuit ou le moindre faux mouvement est effectué. J'ai constaté des départs de mise à feu sur des personnes qui ne maîtrisaient pas leurs gestes et leurs techniques. Voilà, ça peut être très dangereux, donc je ne vous invite surtout pas à le faire. Contactez des personnes compétentes, contactez-moi via mes réseaux, je peux évidemment le faire pour vous. Ceci étant dit, je vais donc remplacer les éléments dont je vous ai parlé et les cellules dont je vous ai parlé, et je vous retrouverai quand ceci aura été fait. Alors, pour vous parler un petit peu des cellules avant d'entamer la réparation, on est sur des cellules de marque LR, de marque Lichen, pardon, modèle LR 2170 LA. Donc, c'est des cellules format 21700. Alors, format 21700, c'est ce genre de format, comparé par exemple à des cellules 18650, voilà, c'est un peu plus gros, un peu plus grand, ça permet d'avoir des capacités jusqu'à 5000 mAh, d'ailleurs celle-ci, voilà, ça c'est une Samsung 50E, donc de 5000 mAh, alors que le 18650, eh bien, ça va venir plafonner à 3500 mAh, donc là on est sur le Samsung 35E. Voilà, donc, cette batterie utilise des formats 21700, donc marque Lichen, c'est une marque, bon, chinoise, qui n'est pas de première qualité, qui est moyenne, et qu'on peut voir, un élément est constitué de 8 cellules de ce modèle-là. Donc, c'est un modèle qui a 4000 mAh de capacité, ce qui nous donne, donc, x8, 32 000 mAh de capacité, 32 Ah. Voilà, le comptier, c'est une batterie, 72 volts, 32 Ah. C'est des cellules qui ont été aussi choisies, non pas forcément pour leur capacité, puisqu'en effet, on aurait pu monter jusqu'à 5000, et ainsi avoir une batterie de 40 Ah. Le choix, il a été fait parce que ces cellules sont capables de fournir 35 Ah d'intensité. Et c'est aussi là que c'est important dans les cellules qu'on va mettre dans cette batterie, c'est de mettre aussi des cellules qui sont capables de fournir cette intensité. Pourquoi 35 Ah ? Parce qu'il ne faut pas oublier que le moteur tire 8000 Watt. Et donc, 8000 Watt, ça veut dire que sur 8 cellules, eh bien, en effet, on a une très forte intensité qui va être demandée sur chacune des cellules. Et il faut que la cellule puisse absorber, fournir ce courant. Qu'est-ce qui va se passer autrement ? La cellule va chuter très fort, voire la cellule va surchauffer et on va avoir des chutes d'électrolytes. Et c'est ainsi qu'on peut créer un départ de feu. C'est-à-dire que la cellule, en surchauffant, la pression interne va augmenter et donc la cellule va complètement se désintégrer, exploser et on va avoir un très gros départ de feu. Donc, c'est là que c'est très important de maîtriser vraiment tout ce qui est fait à propos des réparations de batterie puisque ça peut très, très vite tourner au vinaigre, comme on dit. si on n'a pas fait tous les calculs, on n'a pas maîtrisé à la fois les gestes et puis le choix qui a été porté sur les cellules. Toutes ces techniques-là qui sont vraiment très importantes pour avoir un produit fini qui est fonctionnel dans le temps et sécuritaire. Voilà. Donc, pour résumer, mon choix de cellules, il va être d'avoir une cellule qui a une capacité réelle identique. Par exemple, peut-être que ces cellules n'ont plus que 3900 mAh de capacité au lieu de 4000. Voilà. Donc, il faut que la capacité soit réelle, soit identique. La résistance interne des cellules, donc l'usure, soit exactement la même sur les nouvelles cellules et que mes nouvelles cellules soient capables de fournir la bonne intensité pour que les moteurs puissent être alimentés sans surexploiter les cellules. Voilà l'important. C'est là-dessus que je vais travailler, que je vais sélectionner des cellules dans mes banques de cellules et on se retrouve dès que ceci est fait. Ça y est, notre remplacement de cellules a été fait. toutes les cellules défectueuses ou faibles ont été remplacées. Petit test, en sortie de batterie, on retrouve 79,4V, donc c'est parfait. Ça veut dire que la batterie est chargée à 85%. On va avoir maintenant des éléments qui sont autour de 4V au lieu de 4,2 pleinement chargés. Donc, voilà, il y a un certain nombre de tests qui ont été faits déjà sur la batterie. J'ai effectué trois cycles de décharge et de recharge. l'idée, c'était une fois que toutes les cellules ont été remplacées, que l'équilibrage a été fait, vérifier que cet équilibre se maintient au fur et à mesure des cycles. Donc, en charge, en décharge, on en fait plusieurs. On simule l'utilisation de la trottinette, la consommation de la trottinette et on vient voir comment réagit la batterie, comment réagit les 20 éléments. Donc, je vais vous montrer de suite ce que du coup lit notre BMS par rapport à la tension des cellules, voir si on est sur un bon équilibre ou si l'équilibre s'est détérioré pendant les essais. Si l'équilibre s'est détérioré, ça veut dire que la réparation n'est pas bonne, ne sera pas viable dans le temps. Si l'équilibre se maintient, ça veut dire que la réparation va être bonne. Donc déjà, 79,4, ça veut dire que notre BMS s'est bien réveillé, on a une bonne tension. Donc ça, c'est parfait déjà, c'est une bonne nouvelle. Je vous ai gardé quelques cellules d'origine que j'ai remplacées pour que vous puissiez avoir les caractéristiques. Si vous arrivez à voir, LS pour la marque, LR2170LA, si ça vous intéresse d'aller chercher les caractéristiques de ces cellules-là, c'est cellules qui peuvent fournir 35A en continu, donc 4000 mAh, de capacité. Donc voilà, leur intérêt, c'est surtout sur l'intensité de décharge pour que cette batterie puisse alimenter des moteurs de forte puissance, comme c'est le cas du coup sur la trottinette. Je vous montre, je vais revoir avec vous directement, c'est un peu la surprise, voir du coup l'équilibre des éléments après trois cycles de charge-décharge pour voir comment on se situe en termes de qualité de réparation. Ça y est, voilà la tension de nos 20 éléments. comme vous pouvez voir, je le découvre en même temps que vous, mais voilà, très bon équilibre qui s'est conservé au fur et à mesure des cycles, seulement 0,007 volts de différence entre la cellule la plus haute et la cellule la plus basse. Donc c'est parfait, comme vous pouvez voir, on a de nouveau nos 20 tensions, 20 bonnes tensions, 20 éléments équilibrés et opérationnels. donc c'est très bien et c'est ce qui fait toute la qualité d'une bonne réparation et c'est là en fait qu'avoir du bon matériel, un bon savoir-faire, l'expérience, le bon choix des cellules, il y a énormément de paramètres qui rentrent en compte pour faire une bonne réparation et c'est aussi pour ça que, évidemment, tout d'abord l'aspect sécurité mais aussi cet aspect qualité à cause de ça, je ne vous incite pas à le faire vous-même si vous n'avez pas tous ces bons ingrédients sinon vous risquez simplement de dépenser de l'argent pour rien, à acheter des choses et pour avoir un résultat qui n'est pas satisfaisant derrière. Donc n'hésitez pas à contacter un professionnel, n'hésitez pas à me contacter du coup pour vos réparations de batterie quel que soit le modèle, la marque, le besoin, réparation, reconditionnement, fabrication sur mesure, tout est possible, les liens sont en description de vidéo, mail ou Instagram. Voilà, et bien écoutez, test qualité concluant, je n'ai plus qu'à refermer la batterie et celle-ci est de nouveau donc opérationnelle prête pour une seconde vie. C'était tout à fait l'objectif de cette réparation mission réussie. Ça y est, notre batterie est prête, il ne me reste plus qu'à lui mettre une petite gaine pour rendre tout ça étanche afin que le client puisse la remettre dans sa trottinette et on est bon. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été instructive. N'hésitez pas si vous avez des questions ou des remarques en commentaire, la section est là pour ça. N'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous à tous ceux que cela pourra intéresser et puis n'hésitez pas à faire un tour sur la chaîne pour tout plein de sujets, réparations de tout type sur trottinette, vélo, scooter, etc. Et puis n'hésitez pas à me contacter via Instagram ou par mail pour toutes demandes sur vos batteries et puis moi je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501